Hello, bonjour. On va parler du prince Harry, le duc de Sessex. On va parler de l'audience qui aurait dû a lieu hier. Donc, vous le savez, le procès que le prince Harry a tenté au tabloïd a eu une première audience hier. Et durant cette audience-ci, on nous a dit que le prince Harry est absent, n'est-ce pas ? Les journaux n'ont fait toute une histoire, ils ont écrit des titres, le prince Harry est arrogant, il n'était pas là alors que le juge lui avait demandé d'être là, pour qui se prend-il ? Le prince Harry n'était pas présent parce qu'il va assister à l'anniversaire de sa fille Lilibet le jour d'avant. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, les tabloïds ont tendance à exagérer et surtout à déformer les choses. Alors, le prince Harry n'était pas censé témoigner hier, lundi, il était censé témoigner mardi. Toutefois, à la dernière minute, le juge a fait savoir aux avocats du prince Harry qu'il devrait être là, au cas où les témoignages de la partie adverse finiraient plus tôt. Parce qu'il pensait que, s'il y avait encore le temps, le prince Harry devait donner son témoignage lundi au lieu de mardi, comme c'était prévu. Alors, les avocats du prince Harry ont fait savoir aux juges que, le prince Harry étant ce qu'il est, c'est-à-dire un prince, il ne peut pas voyager comme ça, changer ses plans du jour au lendemain. Il y a tout un appareil sécuritaire qui doit se mettre autour de lui, il doit travailler avec le home office, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, pour que sa sécurité soit assurée. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc il ne peut pas se permettre de changer, à la dernière minute, les plans qui avaient été établis depuis des semaines, voire des mois. C'est pour ça qu'il n'était pas présent lundi. Le juge s'est étonné de l'absence du prince Harry lundi, alors qu'il avait spécifié que peut-être qu'il y aurait suffisamment de place pour que le prince Harry puisse faire son témoignage, et qu'il n'ait pas à le faire mardi, et que les choses avancent un peu plus vite. Alors ce qui s'est passé, c'est que lundi, la partie adverse a décidé, écoutez bien, a décidé de laisser au prince Harry la place et de le faire témoigner. Ils n'ont pas fini leur plaidoyer, et ils ont dit que, bon, écoutez, on va être gentil, on va donner la place au prince Harry de témoigner. Alors pourquoi ont-ils fait ça ? Quand je dis de la partie adverse, je parle des tabloïdes, normalement ils devraient faire leur plaidoyer, mettre sur table leurs arguments, en finir pour que le prince Harry puisse le faire. Alors, ce que les gens pensent, en fait, les fans de Meghan Markle et le prince Harry, c'est qu'ils ont fait de telle sorte que des articles négatifs puissent être écrits, afin de créer une narrative négative auprès du public. C'est-à-dire que l'avocat des tabloïdes, au lieu de finir son argumentaire, s'est dit, oh, vous savez quoi, on ne va pas finir mon argumentaire, je vais le faire plus court, et je vais laisser la place au prince Harry. Sachant qu'il savait déjà que le prince Harry avait dit qu'il ne serait pas présent, parce qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place pour sa sécurité, il est quasi impossible qu'il puisse changer ses plans et être là le lundi au lieu du mardi, sachant qu'il voyageait la veille et non quelques jours auparavant. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc tout ça, pour créer une narrative dans les journaux, et que ça reflète négativement sur le prince Harry, pourtant le prince Harry a fait ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire être présent au criminal le mardi. Le juge lui a dit qu'il se pourrait, qu'il témoigne, si l'avocat de la partie inverse finissait en avance. Il n'était pas sûr, il souhaitait juste que le prince Harry soit présent au cas où. Mais vous savez, avec le prince Harry et avec la royauté, on ne peut pas se permettre de faire les au cas où. Il faut être précis sur le programme à suivre. Et le juge avait demandé assez en retard au prince Harry de s'arranger, alors qu'avec le home office et la sécurité du prince Harry, tout doit être fait les semaines en avance. Voilà. Donc j'essayais de dire ça pour ceux qui disent que oui, le prince Harry est arrogant, le juge était énervé. Non, le juge n'était pas énervé, il t'a dit qu'il était juste surpris. Il y a une différence entre être surpris qu'il ne soit pas là, et être énervé qu'il ne soit pas là. Voilà. Donc pour ceux qui ne croient pas ce que je dis, vous pouvez toujours aller lire dans les journaux réputés comme le Guardian, ce qui s'est vraiment passé au tribunal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.